L'illustre carrière de Robert d'Alban a dû se terminer dans une douloureuse tragédie. Robert d'Alban est un acteur culte qui a tourné dans plus de 200 films entre 1934 et 1986. Retour sur la vie du comédien qui s'est éteint le 3 avril 1987 à l'âge de 83 ans. Gasson Barré, de son véritable nom, Robert d'Alban s'est illustré au fil de sa carrière comme le second rôle le plus iconique du 7e art français. Aperçu de la vie et de la carrière du regretté acteur de l'après-guerre. L'acteur a débuté sa carrière au théâtre à l'âge de 16 ans. Il a enchaîné les activités sur scène en jouant des rôles de comédiens d'opérettes et de revues avant de briller sur les planches. L'acteur se lance ensuite au cinéma en 1937 avec Passeur d'Homme mais le film ne rencontre pas beaucoup de succès. Sa carrière explose vraiment au milieu des années 40 lorsqu'il décroche des rôles dans Boule de Suif, Non Coupable, Le Jugement Dernier, Quai des Orfèvres ou encore L'Assassin est à l'écoute. Il a travaillé en compagnie des plus grands réalisateurs de son temps notamment Jean Delanois, Jean-Pierre Melville, Gilles Grangier, Henri Verneuil ou encore H.G. Clouseau. Acteur aux multiples talents et polyvalents, il a enchaîné des rôles de capitaine, serveur, camionneur, pharmacien, boucher. Aussi, il a joué des seconds rôles aux côtés des prestigieux comédiens des années d'après-guerre comme Paul Maurice, Louis de Funès, Jean Gabin ou encore Lino Ventura. C'est dans les années 60 que Robert Dalban dévoile véritablement son talent comique dans les films cultes comme Les Tondons Flingueurs, Le Pacha ou Ne nous fâchons pas. En plus de la série Fantomas, il a tourné dans de nombreuses œuvres cinématographiques majeures des années 60. Dans les années 70 et 80, il renouvelle les apparitions dans les films. En 78, il apparaît dans l'inoubliable comédie Coup de tête réalisée par Jean-Jacques Hano où il donne la réplique à Patrick Devers. Celui qui a également fait ses preuves à la télévision au cours de sa carrière a obtenu son ultime rôle en 1984 dans le film Ticon de Gérard Lozier. Robert Dalban a succombé le 3 avril 1987 à 83 ans, laissant derrière lui son fils Jean-François. Et vous, êtes-vous fan de Robert Dalban ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.